Coucou tout le monde, c'est Narmie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Alors je vous propose d'ouvrir ensemble deux colis. Le premier est de chez Sephora et le second est de chez ELF. On commence par le colis Sephora. Donc c'est la commande que j'ai passée pour obtenir la Sephora Box. Donc si vous voulez voir ou revoir la vidéo, c'est la vidéo numéro 34. Je vous mets le lien également en barre d'infos, comme ça vous la retrouverez plus facilement. Alors voici, c'est un grand carton parce qu'à l'intérieur il y avait également la Sephora Box. Donc c'est dans cette boîte. Donc sur la caméra ça fait un peu bleu mais pourtant c'est la violette. C'est la violette. Et voici, donc j'ai commandé trois produits. Donc à l'intérieur il y a un petit livret. Voilà, à la fin il y avait des codes promo pour commander. Il y avait moins 25% sur un parfum et moins 20% sur une commande, uniquement sur internet. Donc voici mes trois produits. Voici le premier article. Donc c'est le gant des maquillants à l'eau. Donc il y a écrit juste un pot d'eau et le maquillage disparaît, c'est magique. Donc je vais l'ouvrir. Donc il est comme ceci. Hop ! Très doux. Alors je vais lire ce qu'il y a écrit au dos. Alors c'est magique. Une fois mouillé ce gant en microfibre a le pouvoir d'éliminer instantanément toute trace de maquillage sur le visage, les yeux et les lèvres. Donc voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé. J'ai lu de très bons avis sur internet. Donc il me tente de l'essayer. Deuxième article, c'est la poudre HD de chez Make Up For Ever. Donc là voici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, cette poudre compacte fixe le maquillage et matifie délicatement pour un fini transparent, naturel et lumineux. Donc j'avais déjà le petit format et je ne peux vraiment plus m'en passer. Donc voici en haut. Vous avez un petit miroir et ensuite la poudre blanche. Donc voilà. A l'aide d'un kabuki, on va dire un petit pinceau. Je l'applique sous l'anti-cerne. Ça fixe vraiment bien l'anti-cerne. Et avec mon kabuki, j'en mets un petit peu comme ça sur les joues, le menton. Ça évite de briller et ça fait tenir le fond de teint et l'anti-cerne beaucoup plus longtemps. Troisième article de chez Too Faced. Donc c'est une palette à maquillage, une palette pour les yeux. Donc c'est la Natural Eyes. Alors, collection d'ombre à paupières, ton naturel, trois étapes, trois looks, trois minutes. Donc pourquoi une petite palette ? Tout simplement, je m'en suis rendu compte quand je suis partie en vacances. Je n'avais pas de petite palette. Donc j'en voulais une. Donc j'ai choisi celle-ci. Vous pouvez voir comparé à ma main. Voilà, elle n'est pas très très grande. Elle n'est pas très grande, mais c'est celle que je trouvais vraiment très jolie. Alors on l'ouvre ? Donc voici les fards dans les tons marrons. Donc il y a ceci. Donc ce sont des exemples pour comment se maquiller. Donc il y en a trois. Et derrière, il y a comme un petit tuto. Voici. J'essaierai de vous les présenter. De vous les réaliser en tout cas. Donc il y a des numéros. Ça correspond aux fards. Alors pour les fards, c'est dans les tons marrons. Comme vous pouvez voir. Il y a des pailletés, des notes plus foncées et des clairs. Donc je la trouve vraiment très jolie. Elle les passe partout. Et on passe tout de suite au swatch. Alors je vais vous swatcher. Les trois. Si vous voyez bien. Ils sont vraiment gras. Alors. Celui-ci est très très joli. Très pigmenté. Celui-ci aussi est vraiment très joli. Ils sont super jolis. Je les fais un petit peu à l'arrache. Mais je les trouve vraiment très jolis. Il m'en manque deux. Le plus foncé. Je vais le mettre ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà je suis super contente de cette paillette. Par contre je vous pose des questions. Parce que d'habitude. Bon elle n'a pas été du tout utilisée. Mais d'habitude. Il y a quand même un film sur le miroir. Et là il n'y a rien. Je trouve ça bizarre. Deuxième chose que je trouve bizarre. J'avais commandé trois échantillons. Et je n'en ai eu aucun. Certes la Sephora box était gratuite. Mais bon. J'ai quand même coché mes trois échantillons. Et je ne les ai pas eu. Donc si quelqu'un de Sephora passe par là. On passe tout de suite au deuxième colis. Donc c'est celui de chez ELF. Donc qui est une marque américaine. Alors voici l'intérieur. Alors un petit récapitulatif. J'ai passé cette commande tout simplement. Parce que j'ai reçu un mail. Où il disait que pour une commande de 15 euros. Les frais de port étaient qu'à 2,50 euros. Au lieu de 5. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc j'ennuie pour 15 euros tout rond. Et avec 2,50 euros de frais de port. J'ennuie pour 17,50 euros. La commande Sephora. J'en avais pour 80 euros. Puisqu'il fallait 80 euros d'achat. Pour avoir la Sephora box. Alors j'ai pris essentiellement des pinceaux. Alors le premier. Le voici. Donc c'est un pinceau mélangeur pour les yeux. Donc c'est celui que j'utilise actuellement. Et celui-ci m'a coûté. 1,50 euros. 1,50 euros. Il est vraiment bien. Vraiment bien. Ensuite. Il y a celui-ci. C'est un pinceau eyeliner. Voilà. Donc il est vraiment très bien. Celui-ci aussi. A 1,50 euros. Donc je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Donc je vais le tester. Ensuite. Un autre pinceau. C'est celui-ci. Donc c'est un pinceau à colorier les yeux. Donc il est pratique pour appliquer des fards de couleurs différentes dans le creux de la paupière. Donc celui-ci m'a coûté également 1,50 euros. Voici. Ensuite. Un autre pinceau. Donc celui-ci. C'est un fondation brush. Alors celui-ci. Il m'a coûté. Peu, 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 peu. 3 euros. Donc c'est un plus grand pinceau. Avec plus de poils. Donc 3 euros. Je ne le connais pas. Celui-ci. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Un autre pinceau. Donc celui-ci. C'est un pinceau ombre à paupières. Donc ombre à paupières. Également à 1,50 euros. Donc celui-ci également. Dans le creux de la paupière. C'est vraiment super. Je suis vraiment contente. Le dernier pinceau. C'est celui-ci. Donc c'est pinceau visage. Donc il est beaucoup plus grand. Voici. Donc le pinceau visage est également à 3 euros. Donc je ne le connais pas. C'est pour appliquer un petit peu de partout. Il peut servir de kabuki. Il peut servir pour appliquer le blush. Pour appliquer son contouring. Donc voici. Ensuite j'ai pris un recours de cils. Donc le recours de cils. Il m'a coûté 1,50 euros. Donc il n'est vraiment pas cher. En plus il y a une petite recharge ici. Donc si vous avez un petit budget. Je vous conseille vraiment de passer commente chez ELF. Parce qu'ils sont vraiment qualité prix. Ils sont vraiment très bien. En tout cas c'est mon avis. Et le dernier article. J'ai pris ceci. Donc c'est pour faire ses sourcils. Donc le pochoir à sourcils m'a coûté 1,50 euros. Donc il y a 4 sortes de sourcils. Je ne connais pas. Donc je ne sais pas s'il y a juste 4 pochoirs. Ah oui d'accord. C'est comme ça. Donc le pochoir. Je vais galérer un peu. Je vais en prendre un autre. Donc appliqué comme ça. Et ensuite avec son crayon à sourcils. À tracer. Donc il y en a plusieurs. Il ne faut plus que trouver le bon. Il y a les exemples juste ici. Voilà. Il y avait un petit peu de pub. ELF. Celui-ci. Avec 10%. Si vous êtes intéressé aussi. Vous voulez tout simplement savoir plus sur un article. Pour vous faciliter le travail. Je vous mets tous les liens directs en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Et vous tomberez directement sur le descriptif du produit. Et également vous pourrez lire les commentaires des internautes. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura. Je vous retrouve dimanche prochain. Pour une vidéo spéciale haul. Car j'ai fait plein d'achats cette semaine. Si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. A vous abonner. Vous avez le lien direct juste en bas. En attendant la prochaine vidéo. D'ici là portez vous bien. Et je vous dis à bientôt. T'es un petit peu. 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 C'est parti.